Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ce nouveau What's New Potentiel. Et bien je vais vous conter une petite histoire puisqu'il s'agit maintenant de... Tout simplement, en fait hier, donc aux alentours de midi et des bourrettes, une vidéo est sortie sur la chaîne officielle de COG sur Youtube. Une vidéo qui parle du passé et du futur d'Elseworld. Et bien la vidéo fait une petite rétrospective sur les 6 derniers mois qui sont passés, mais nous ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est la seconde partie. Qu'est-ce qui va arriver ? Alors déjà, juste avant de passer dans le vif du sujet, je tenais à dire aussi que la prophétesse qui est la Reyna qui est sortie il y a peu de temps donne 1% d'adaptation dans la collection et que je compte la tester dans 2-3 semaines quand elle sortira sur la Reyna. Donc je vous dirai quand, ne vous inquiétez pas. Maintenant nous allons commencer avec cette Summer Update. Qu'est-ce qu'elle va apporter ? Eh bien, elle va être en plusieurs patchs, en 3 patchs pour être précis. Le premier patch, c'est une QOL, c'est-à-dire une Quality of Life. Donc ça va être des petits changements qui vont accélérer le développement des petits personnages. Notamment pour les nouveaux joueurs, par exemple. Deuxième patch, c'est le nouveau raid. Nous allons en parler. Il y a quelques petits concepts qui ont été leak, entre guillemets, qui ont été justement énoncés, pas leak, mais énoncés par le développeur, ou plutôt le chef. Je crois que c'est le président en plus. Et le troisième patch, c'est un concept de la quatrième labie qui va sortir. Donc là, elle s'appelle Miss Chivus. Miss Chivus. Voilà. C'est un concept de cette spé. Donc à voir ce que ça va donner. Mais je vous montrerai ça à la fin. Donc, on va commencer tout de suite par la QOL. Alors, la QOL, elle est séparée en 7 points très, très, très importants. Et d'ailleurs, on en parlera à la fin, parce qu'il y a un balance patch qui est sorti, et on en parlera juste à la fin. Donc, le premier point, c'est que la banque de comptes peut enfin être ouverte gratuitement. Ils en ont mis du temps, putain. Elle est enfin disponible gratuitement à tout le monde. Yeah ! Deuxième point. L'armure de Rigomore et les cristaux, donc les amethystes, sont bancables. Ils vont enfin devenir bancables. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez farmer sur tous vos personnages les amethystes et les stocker sur un seul et unique personnage. Et ça, c'est super bien. Très, très intéressant. Ensuite, troisième point, le plus intéressant selon moi. Les titres des donjons normaux peuvent être obtenus à travers tous les personnages sur le compte. Ce qui veut dire que maintenant, en dehors des boss géants et des raids, donc tout ce qui est à 6 joueurs ou plus, vous pouvez avoir les titres sur tous les personnages de votre compte. Par exemple, si vous avez sanguin, vous pouvez avoir, je pense, sanguin sur tous vos personnages, à condition que vous ayez débloqué la région. Je pense que c'est comme ça. Mais voilà. Ça veut dire qu'une fois que vous avez farmé sanguin, vous n'aurez qu'à le farmer une seule fois, puisque tous vos personnages l'auront directement. Et ça, c'est très bien. Ensuite, quatrième point, les accessoires Master Road sont Bankshareble. Pareil, vous allez pouvoir les transférer. Bon, tu me diras, les access Master Road, maintenant, c'est les trucs que tu dégages en premier. Voilà. Ensuite, cinquième point, la quête d'accès à Rigomore a été changée. Plus besoin de faire un filon ténébreux, vous pouvez faire n'importe lequel donjon de Varnumir pour entrer à Rigomore. Alors, sixième point, les pierres de Varnumir ne seront dropables uniquement qu'en Somptueuse. Vous n'aurez accès qu'aux Somptueuses. Il ne sera plus possible de dropper les raretés en dessous. Et enfin, dernier point, le cap de polarisation et d'adaptation a été augmenté. Les 45% passent à 55% via le patch. Ça, je le sais, via le patch note, justement, dont on parlera tout à l'heure, sur le fameux Balance Patch. Ils ont précisé d'augmenter le cap de 45% à 55%. Ensuite, par rapport aux nouveaux raids, maintenant, nous allons passer au suivant. Donc, le fameux raid en question serait donc un groupe de 8 scindé en deux groupes de 4. Chaque personnage aura de l'importance dans le raid. A voir ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer de faciliter l'inflation à travers les synergies stackées. Alors ça, je vous avoue que je n'ai pas trop compris de quoi ça parle. Donc, si quelqu'un a la réponse dans les commentaires, j'aimerais bien savoir pourquoi. Ce nouveau raid comporte de nouvelles pierres. Donc, de nouvelles pierres mystiques. Et une nouvelle arme. Désolé à tous ceux qui ne voulaient pas d'arme, mais malheureusement, une nouvelle arme va sortir. Cette nouvelle arme sera obtenue à travers un nouveau système de jauge qui va s'appeler donc la Pity. En gros, ça veut dire que dès que votre jauge sera pleine, vous aurez à 100% de chance d'obtenir l'arme. C'est un peu un système de Pity. Et donc, les nouvelles mystiques stones vont donner des stats, plus de stats, de meilleures stats que les précédentes. C'est-à-dire que les pierres de Varnimir. Donc, on peut s'attendre à des sortes de pierres de Varnimir 2.0 meilleures que, justement, les fameuses pierres de Varnimir qu'on utilise depuis la Rosso, même depuis la Void, jusqu'à la Beyrouth. Il était temps qu'il fallait qu'ils changent. Ensuite, dernière chose, c'est l'habit. La fameuse, l'habit qui ressemble, du coup, à ça, vous l'avez sous les yeux. Elle ressemble un petit peu à Nagatoro de l'animé Nagatoro. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais on dirait vraiment un petit peu... Elle a un petit air quand même, un petit air un peu sadique. Ah, j'espère qu'elle ne va pas devenir une dominatrice. Mais on dirait que c'est parti pour. Juste petite mention honorable pour les Summer Events, puisque les Coréens ont des events Rosso plus 10 avec des pierres Varnir uniques. Donc, ouais, 100 pierres du sage et une Rosso plus 10 donnée en event. Donc, ouais, c'est pas trop mal. Petite Rosso plus 10 gratos. Ensuite, nous nous retrouvons dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous énoncer les changements liés aux personnages. Tout d'abord, on commence avec le champ Runic. La diminution de... Il y a une diminution de 5% des dégâts d'attaque magique et de l'attaque magique. Donc, vous avez à la place de 10%, 5%. Destruction élémentaire baisse à 100 de résistance élémentaire. Je pense que ça, c'est un petit peu Osef. Et pour le reste, il y a Flumagique qui baisse donc de 20 les résiliers élémentaires par stack. Ensuite, le Immortal épée tranchante, il y a un ajout de stacking. Au bout de 3 stacks, il y a un Ignore Def de 30% qui s'applique pendant 10 secondes, puis avec un cooldown de 10 secondes derrière. Donc, à chaque fois que vous tapez un mob, ça va lui affliger une sorte de statue qui s'appelle Aiguisé. Ensuite, le coup Infinimodi, vous n'avez plus besoin de le lancer dans les airs. Et il y a une toute petite perte de dégâts. En ce qui concerne la Daybreaker, il y a une augmentation de dégâts sur son passif Archer rapide. Augmentation de dégâts des compétences spéciales actives sur les boss. Attention, c'est du CP virtuel. Ensuite, Nova Imperator, stratégie de survie du mercenaire. Le buff obtient une durée de 15 secondes. Ce qui veut dire que si votre personnage, vous passez sous la barre des 75% de PV, et que vous donnez le buff à votre groupe, eh bien, si vous récupérez des HP derrière, le buff restera pendant la durée maximale de 15 secondes. Ensuite, le passif planche de salut. Les HP, au lieu d'être récupérés pendant la tranche de 10 secondes, sont récupérés automatiquement et directement à 100%. Ensuite, pour la code Ultimate, le code de triche Destruction. La suppression, il y a la suppression des 20% des dégâts des compétences spéciales actives. Suppression, mais le passif sur charge ajoute une nouvelle condition d'activation, donc d'un skill Javelonazod, pendant le booster, pour obtenir justement ces fameux 20% de dégâts des compétences spéciales actives pendant 20 secondes, avec un cooldown de 20 secondes. Et ça, ce n'est ni un up, ni un nerf, car tout simplement les 20% ont été déplacés d'un passif à l'autre. Grenade à fragmentation, donc l'envoi des fragments de la grenade de fragmentation a été supprimé, mais les dégâts de base de la grenade de fragmentation vont être augmentés. Est-ce que ça va être un up ? Je ne sais pas comment ils vont calculer ça. Donc, à voir ce que ça va donner. Ensuite, pour la code sérielle, le rayon gamma, virtualité extrême et découpe linéaire, la première partie de chacune de ces compétences repoussera moins les ennemis, et la deuxième ne les jettera plus au sol, ce qui veut dire que vous pourrez enchaîner les skills sans que les mobs soient au sol et prennent moins de dégâts, ce qui est très intéressant. Et le rayon gamma modé, vous pourrez sortir du skill directement après l'avoir utilisé. Ça, c'est très important. La code antithèse, son code boule de neige, et bien l'attaque est divisée par 2 en PVP, donc ça c'est juste pour le PVP. Chapeau noir, l'étape 3, donc le stage 3 du code négatif, perd 5% de dégâts. Et enfin, le cheval de 3 perd 0,25 de dégâts sur les boss et les mid-boss. Donc au lieu d'être à 1,75, vous allez être à 1,50 du dégâts en plus sur les boss et les mid-boss. Ainsi que reine parfaite, qui perd 5% de dégâts, donc de dégâts de skills spéciales actifs. Le CC, son passif métabolisme amélioré. Les 60% de PV en plus par potion ont été remplacés par 40 mana, donc 40% de mana à la place. Donc ça veut dire que quand vous utilisez une potion de mana, vous aurez 40% de mana en plus, tout simplement, à la place des PV. Donc si vous utilisez une potion, par exemple, vous savez, la potion de merde qui donne que 30% de mana et de PV, et bien grâce au CC, il aura 40% de mana supplémentaire. Donc théoriquement, 70%. Ensuite, son passif, volonté de fer, ajoute 10% de crit et de ravage. Alors par contre, je ne sais pas si ça va être des CP fictifs ou non. Donc à voir. Mais en tout cas, ça rajoute 10% de crit et de ravage. Volonté libérée, quant à lui, il rajoute 20% de dégâts au boss. Donc voilà, le CC a été très 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 bien gâté dans ce patch. Le champ tactique du centurion se voit la suppression du buff attaque-attaque magique. Ça veut dire qu'il ne pourra plus buff à part, évidemment, la protection KO et le gain de mana supplémentaire. La hapsara technique de javelot améliorée, les parades et les retournements sont supprimés. L'ignore def est baissé de 20%, mais en contrepartie, tous les skills spécial actifs sont affectés par les 20% d'ignore def. C'est justement un mal pour un bien. Pour moi, c'est plutôt un up. Ensuite, la shakti, le passif de assimilation qui supprime les dégâts de combo et rajoute 10% de vitesse de déplacement. Volonté déchaînée azura qui, lui, supprime les valeurs de KO et rajoute 15% de dégâts de compétence sur les cibles avec moins de 50% de PV. Là, Empire Sword, premier coup, le passif rajoutera un buff. Le buff va s'activer si le joueur ne se fait pas toucher pendant 3 secondes. Au bout de 3 secondes, si vous ne vous faites pas toucher, vous avez un buff qui augmente vos dégâts de compétence pendant 20 secondes, ainsi que leur gain de mana aussi pendant 20 secondes. Donc, quand je parle de dégâts de compétence, c'est ASD. Donc, c'est le dégâts de toutes les compétences, donc actifs et spécial actifs. Entraînement intensif de chevalier. Tous les effets sont supprimés, sauf l'effet de mana max. Et ils ont rajouté à la place un système de stacking de dégâts critiques de 3,75 par stack, jusqu'à un maximum de 4, ce qui fait 15%. Le tout pendant 3 secondes. Donc, il vous suffit simplement de spammer des skills spécial actifs pour pouvoir obtenir un stack de 3,75 de dégâts critiques. Vous en spammez 4 et vous avez les 15% pendant 3 secondes. Et voilà, c'est tout. Ensuite, la flamelord. Concentration renforcée va rajouter 12% de ravage. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que quand j'ai traduit ça sur le site coréen, il y avait marqué 12% de critique, alors que sur l'effet en haut, il y avait marqué maximisation, ce qui est le ravage en anglais. Donc, pour moi, c'est ajout de 12% de ravage. Donc, à prendre avec des pincettes celui-là, jusqu'à ce que la traduction soit correcte. Le stigmate de feu réagit maintenant également aux skills spécial actifs, ainsi qu'il y a également une suppression des valeurs KO. Et le stigmate a une baisse du cooldown à 3 secondes. Et la réduction de défense magique est baissée à 5%. Le Doom Rigger, le choc IEM modifié ne peut plus réduire ses propres temps de rechargement. La Eternity Winner, le point puissant, se fait nerf, perd en dégâts. Et en perd pas mal, d'ailleurs. La Radiant Soul, le skill attrapé a été modifié pour que l'effet de gel soit appliqué dès le premier hit et qu'il ne puisse se produire qu'une seule fois durant tout le skill. Libérator, le passif de renouveau a été changé puisqu'il y a un ajout d'accélération des cooldowns lors d'utilisation des compétences sous nouvelle lune de x1,3. Donc, une accélération des compétences utilisées sous nouvelle lune de 30% pendant 5 secondes. Et enfin, le Celestia, avec un petit nerf du horoscope originel, baisse de la durée des buffs qui passe de 60 à 40 secondes et la baisse du gain de mana du buff de Karma de 7 à 5%. Et on finit avec le passif du univers observable qui, la carte de Scorpio, passe de 18% de dégâts boss à 12%, ce qui fait une perte de 6%. Voilà, c'est tout pour le patch note. Donc, j'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. On se donne rendez-vous pour un prochain What's New et je vous donne rendez-vous aussi également sur Twitch. et pour la Prophétesse. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous dire quand est-ce que la Prophétesse, je la ferai sur la NA. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce perso me haille. On en parlera une prochaine fois. Allez, sur ce, je vous dis à tous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501